au nom de Dieu le tout clément le tout miséricordieux nous sommes réunis aujourd'hui en hommage à un grand homme l'imam rénovateur, rénovateur Abdel Salam Yassin Rahimullah fondateur de l'école de justice et de spiritualité Al-Adlou Al-Ihsan il vient de nos côtés après avoir accompli sa mission une des plus nobles dont un homme peut rêver sur terre que dire et par quoi commencer quand on a la délicate tâche de parler d'un homme de cette envergure un homme exceptionnel parmi les grands hommes qui marquent l'histoire au plus tôt par qui Dieu exalté soit-il oriente l'histoire sa vie était un long voyage spirituel une quête sincère de Dieu Dieu seul qu'il a élevé au degré de la certitude et de la véracité c'est un homme de Dieu Rajloun Rabbani un maître éducateur à qui des générations successives sont redevables d'être orientés et guidés par ses soins sur la voie méthodique du cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala par la parole éloquente et touchante par les actes concrets du jour et de la nuit du croyant par le modèle sincère de sa propre personne sa vie était une vie de labeur faite d'apports abondants dans des domaines variés et difficiles à concilier ou à cerner par une seule personne le spirituel l'intellectuel l'éducatif le scientifique ou l'organisationnel il est un penseur un penseur hors normes il l'est par la profondeur et par l'étendue d'une pensée fertile abordant des domaines aussi variées que la spiritualité la jurisprudence l'histoire l'économie l'éducation la poésie et la linguistique il l'est d'autant plus qu'il n'est pas de ces intellectuels qui s'enferment dans leur tour d'ivoire loin de la réalité à la réflexion théorique il a toujours joint l'action du terrain éduquant formant des générations de femmes et d'hommes aspirant à Dieu organisant leur rang pour asseoir les bases d'une communauté juste fraternelle invulnérable et hors d'atteinte et hors d'atteinte des gros bras du despotisme du despotisme marocain malgré les moyens colossaux déployés par les éradicateurs de sa pensée et de son oeuvre cherchant par tous les moyens de le réduire au silence il est resté inébranlable comme une montagne répondant autour de lui qui est la lumière et la sagesse qui est la sienne il n'épargnait ni ses prières ni ses conseils à ceux qui lui ont fait le plus de tort son oeuvre aujourd'hui unanimement reconnue et respectée au Maroc a franchi les postes frontières depuis bien longtemps en dépit d'une surveillance policière très étroite ce géant est trop grand pour être maintenu cloîtré dans les réalités marocaines il est universel il est universel et son oeuvre est un cadeau dédié à l'homme au-delà de toutes les frontières salué et apprécié par un large spectre d'intellectuels et d'hommes de science l'école de la méthode prophétique Minhaj al-Nabawi a de nos jours une présence sur les cinq continents et sa production littéraire est étudiée de par le monde la vue de cet auguste homme était un parcours sans faute de résistant de la première heure de combattant juste un vrai Moujahed à Lyon sincérité profonde constance qui ne fléchit point et l'intransigeance qui ne décolère jamais face à l'injustice il n'a cessé de dénoncer les travers du passé et du présent qui conduisent à la servilité de l'homme le privant de son droit fondamental et suprême d'être un serviteur de Dieu seul c'est normal il est un homme libre libéré de toute pesanteur susceptible de le pousser à fléchir ou à donner la moindre concession au détriment de ses principes ou à se contenter du verre à moitié plein dans sa quête de justice un homme juste qui ne s'incline que devant Dieu seul exalté voilà l'excellence un homme ici pour saluer un mot ici pour saluer sa petite famille qui ne lui a jamais fait défaut qui l'a constamment épaulé dans les moments difficiles en durant avec lui l'injustice et l'oppression et subissant pour cela d'énormes contraintes c'est plus qu'un simple hommage que nous voulons lui rendre aujourd'hui rien de semblable à ses cérémonies d'usage à chaque fois qu'un être cher nous quitte dénombrant ses qualités avec émerveillement en l'espace de quelques heures pour céder ensuite rapidement à l'oubli c'est au contraire un rappel perpétuel pour nous tous retentissant à l'infini nous invitons à prendre l'exemple sur la vie de cet homme modèle nous incitons à méditer sur son cheminement à découvrir et à redécouvrir sa pensée à écouter avec nos cœurs ses conseils de maître et d'expert les conseils d'un maître et le conseil d'un expert c'est une invitation à maintenir l'éclat de l'école qu'il a fondée à diffuser l'oeuvre monumentale qui nous a légué pour le bien de l'homme pour le salut de l'humanité car il était un homme pétri d'amour pour cette humanité toute entière l'eau est donc le testament qui nous a laissé colossal est le lègue qui nous a confié ni la profondeur de la pensée ni le courage exemplaire du combattant sincère qu'il était ne doivent nous cacher le pilier central autour duquel s'est construite cette oeuvre monumentale et s'est déroulée cette vie glorieuse parler de Dieu guider vers Dieu rappeler Dieu faire connaître Dieu je serai le plus heureux si mon témoignage gagne l'ouïe d'auditeur conscient si mon cri calme les réveils de leur insouciance et éveille leur coeur s'il tourne le dos autour aux tentations de la vie d'ici bas il s'alerte vers qui les guide à Dieu au point de connaître Dieu je serai le plus heureux si mon registre de bonnes actions recèle des foules de bel agissant les mohsini à qui j'ai été une voix disant la voix c'est par ici le commencement est ici nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournerons invoquons et prions Dieu le très haut afin qu'il l'enveloppe de sa grande miséricorde qu'il l'élève parmi les véridiques les sincères en compagnie de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullah ! Sous-titrage ST' 501